Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre en fait mon stick arcade de marque Kamba, le modèle drone. C'est un stick arcade que je trouve vachement bien parce que c'est un excellent rapport qualité prix puisque je voulais pas y mettre 10 000 et 200. Et là je crois que je peux pas faire mieux puisque c'est un produit qui coûte 20€. Alors il coûte 20€ seulement chez Micromania. Alors je pense qu'ils ont dû avoir un méga stock parce que sur les autres enseignes il est beaucoup beaucoup plus cher et il tourne certaines fois à 100€ pour vous dire. Alors Kamba en fait c'est une marque assez quand même connue. Ils ont des modèles début de gamme comme celui-ci comme des modèles plus haut de gamme à 200-300€. Je suis content parce que du coup c'est un produit qui est vachement intéressant. Alors en fait ce produit il est compatible PS3, PS4 et PC. Donc reconnu directement sur PC bien sûr. PS3 j'avais essayé aussi avec une ancienne PS3 et c'est reconnu tout de suite. Et puis PS4 en fait vous avez le switch en haut, vous passez de PS3 à PS4. Voilà c'est reconnu tout de suite comme une manette, comme si vous branchez une nouvelle manette sur la PS4. Donc ça c'est vachement intéressant. En haut vous allez retrouver donc le panel de boutons avec la touche Home au milieu. Pardon, la touche Option comme sur une manette PS4 et puis la touche Chair aussi. Vous aurez des modes turbo pour les shoots et puis vous avez un bouton pour loquer justement ce panel en haut. Ça vous évite d'appuyer sur le bouton Chair ou Option pendant que vous êtes en plein combat. Voilà donc ça c'est plutôt intéressant. Un truc qui est bien aussi c'est qu'il a un petit rangement pour le câble en fait. En fait il a un câble de 2 mètres ce stick. Mais il a un rangement qui permet quand vous le transportez ou quand vous le rangez, le fil n'y traîne pas en fait. Voilà vous le mettez dedans, vous l'enfilez là dedans et voilà tout ça ne se voit pas. C'est plutôt sympa. Alors il est une bonne prise en main. Le stick en lui même, enfin la boule elle est plutôt sympa. Donc la tige elle est plus courte que sur ma borne d'arcade. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les boutons ils sont sympas. Alors c'est un stick aussi que vous pouvez modder facilement. C'est à dire qu'en fait si vous voulez foutre du Senitsu, il me semble la marque, vous pouvez. C'est démontable d'en dessous, vous enlevez les vis. Voilà c'est vraiment fait pour. Voilà ils ont vraiment fait quelque chose de modable. Donc ça c'est intéressant. Moi pour l'instant je le laisse comme ça parce que je ne l'utilise pas assez. A savoir que ce que je veux faire c'est que je veux un adaptateur Brooks pour pouvoir le brancher sur ma PS2. Pour pouvoir utiliser des manettes donc PS4 sur PS2. Donc c'est un truc qu'il va falloir que j'investisse quand ça ira un peu mieux. Voilà j'investirais là dedans. Donc après au niveau des matériaux en eux-mêmes utilisés pour le stick. Alors c'est du plastoc. Ça ça me fait chier. Ça fait quand même du bruit. Il est vachement léger. Donc à savoir qu'il y en a beaucoup qui mettent des poids à l'intérieur. Pour justement le rendre plus lourd. Pour qu'il soit sur les genoux en fait qu'il soit quand même plus sympa à utiliser. Plus stable on va dire. Mais honnêtement pour le prix je ne vais vraiment pas cracher dessus. Je ne suis pas du tout un pro du stick arcade. Je ne suis pas un pro des jeux de combat et tout ça. Des shoots. Ce que je veux c'est m'amuser tout de suite. Je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Franchement je vous le conseille vraiment. Alors 19 euros je vous le dis. Je ne sais pas pourquoi sur Micromania il a ce prix là. J'en sais rien. J'ai pris même l'extension garantie. Ça me l'a fait à 22 euros. Il est garanti jusqu'en 2022. C'est quand même pas grand chose. Au niveau de la boîte. Je vous montre ça. Ça se présente comme ça. Une boîte en carton. Une bonne boîte qui est plutôt sympa. Avec un petit logo japonais sur les côtés. Derrière du coup les caractéristiques du stick. Voilà la boîte, le packaging est plutôt sympathique. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Dessous vous avez aussi une petite trappe. Vous pouvez ouvrir. Voilà. Et puis vous pouvez dévisser la boule du joystick. Si vous voulez changer que la boule du joystick. Vous pouvez le faire. Donc c'est... Voilà. En fait c'est avec des petits détails comme ça. Qu'on voit que le fabricant est quand même... Il est quand même... Il est quand même sérieux quoi on va dire. Voilà. Donc voilà. Les points positifs pour le stick en... Enfin négatif pardon. Pour le stick en lui-même. C'est que... Voilà. Ce plastique... Voilà. C'est vraiment cheap. Malheureusement. Voilà. C'est pas terrible. Vous voyez. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Puis la peinture elle commence à s'enlever légèrement ici. Voilà. Autrement. Un truc qui est bien aussi c'est qu'il est incliné. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est incliné en fait ici. Ce qui permet de mettre les... Quand vous allez jouer les paumes des mains vont pas avoir... Enfin vous allez pas avoir mal au bout d'un moment sur les... Sur les paumes des mains. Donc ça c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Voilà. Donc je vous... Je voulais vous parler de ce stick. Si vous comptiez en acheter un. Voilà. Investissez dans celui-ci. Vous allez... Ça coûte... Ça coûte trois fois moins cher qu'une mallette PS4. C'est un truc de fou. Et puis c'est... C'est vachement intéressant quand même. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Euh... Je sais pas si vous l'avez déjà. Mais voilà. Ça peut être un... Un bon plan pour vous. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Parce que... Parce que voilà. Passer au stick arcade sur certains jeux. C'est intéressant surtout pour les shoots. Après honnêtement. Pour les... Les jeux de combat. C'est quand même pas évident. Il faut s'entraîner. 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 Pour commencer à maîtriser un peu le truc. Voilà. Donc... Donc voilà. Je vous... Monde vite fait sur la PS4. Ce que ça donne sur un Street 5. Salut le chat. Et puis euh... Et puis voilà. Puis je vous dis euh... Je vous dis à bientôt. Allez ciao ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada